C'est maintenant le temps de la période de questions. Vous avez ignoré la vie des familles. Ceux qui sont près de Barry, Jessica Chamberlain, 18 ans, et les résidents de Sudbury, Tommy McIntyre, 18 ans, ils ont perdu la vie sur l'autoroute 16 en janvier 2012, malgré les précautions qui ont été prises. Madame la Première ministre, plus de promesses vides, prenez la responsabilité, excusez-vous et amenez des actions immédiatement afin de faire un meilleur entretien des routes en hiver. La Première ministre. Monsieur le Président, je veux commencer par reconnaître l'élection de deux nouveaux premiers ministres cette semaine, Wade McLaughlin, du Président, l'île du Président, et je veux aussi féliciter Rachel Notley en Alberta qui a gagné hier pour sa victoire électorale et je veux aussi reconnaître Jim Prentiss et le remercier de son service. J'ai bien apprécié travailler avec lui au cours de son mandat. J'ai bien de travailler avec les nouveaux premiers ministres. Et Monsieur le Président, comme vous le savez, je crois que lorsque les premiers ministres travaillent ensemble, nous pouvons bénéficier à tout le pays. Donc félicitations à tous ces premiers ministres. Au député de l'autre côté, je sais que le ministre du Transport voudra commenter la question. Nous remercions la vérifiante générale pour son rapport. Nous la remercions pour son recommandation. Comme le député le sait, nous avons déjà lancé une étude interne, Monsieur le Président. Je sais que le ministre du Transport voudra continuer avec plus de détails. Intervention du Président. Je commence tôt, comme d'habitude. Complémentaire. Député de Nipissi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, la vérificatrice générale est claire. Votre gouvernement, le sachant, a mis en danger la vie des ottomans du Rist. Au cours de la période de Noël de 2011, neuf enfants sont décédés sur nos routes. La vérificatrice générale nous a dit que vous avez carrément ignoré les avertissements du personnel des ingénieurs. Pendant cinq ans, vous saviez que les contrats ne fonctionnaient pas et vous n'avez pas agi. Et les gens en sont décédés. Caitlin McPherson de 8 ans, Andrew Bellin, Cole Howard, Torrey McIntyre de Corville, Jessica Chamberlain, Alissa McEwen, Hilary Efelski, Zebrine Mikulski, Keegan Nelville. Ces enfants ont été tués au cours d'une semaine. Avez-vous une once d'intégrité et allez-vous vous excuser auprès des familles? Le ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux remercier les deux députés de l'opposition pour leurs questions, comme la Première ministre l'a mentionné plus tôt. Et comme je l'ai dit la semaine dernière et que je l'ai dit hier, nous remercions la vérificatrice générale pour son rapport. Il y avait huit recommandations dans son rapport. Le ministère du Transport accepte chacune de ses recommandations. Et j'accepte aussi la responsabilité de m'assurer qu'alors que nous allons de l'avant, nous allons continuer à fournir les ressources nécessaires et à s'assurer que nos contrats d'entretien sont clairs et que les gens qui fournissent ces services comprennent exactement leurs obligations. Et nous avions déjà eu une étude en cours à l'interne, et c'était même avant de demander à la vérificatrice générale de faire un rapport. Mélanie Watson était une mère de 34 ans de deux jeunes enfants. Elle a perdu sa vie de façon tragique le 24 janvier 2014, alors qu'elle a perdu le contrôle de sa voiture, étant donné qu'il y avait des bandes neige sur l'autoroute. Votre ministre du Transport a dit dans cette Assemblée que malgré les compressions à l'entretien, vous avez engagé plus d'inspecteurs plutôt que des neigeuses et saleuses. On avait déjà averti le ministère du Transport concernant la neige qui coupait la visibilité. Vous saviez que votre décision aurait des conséquences tragiques. Allez-vous prendre la responsabilité et vous excuser auprès de la famille de Mélanie Watson? Madame la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais remercier ce député aussi pour sa question et son intérêt concernant ce dossier important. M. le Président, je sais qu'il est peut-être difficile pour l'opposition d'écouter la réponse complète que nous fournissons, mais en plus des 20 inspecteurs que nous avons mis de l'avant, que nous avons engagés, nous avons lancé en 2013 une étude interne et ces 20 inspecteurs que nous avons engagés, comme je l'ai dit, après notre étude interne, nous avons ajouté 105 nouveaux équipements, 55 équipements pour les lignes de déplacement, les voies de déplacement dans le nord de l'Ontario et 50 pour les rampes et les accotements. Intervention du Président. Je ne crois pas qu'il m'a entendu. Alors, député de Leeds-Greenfield, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Et je veux mentionner, pour que ce soit bien compris, M. le Président, ces 105 équipements de plus ont été amenés et utilisés, étant donné l'étude interne du ministère du Transport, après l'année de 2013-2014, M. le Président. Merci de votre question, député de Simconor. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Vous avez dit que vous étiez perplexe, mystifiée, et vous n'avez aucune idée pourquoi les conseils scolaires sont en grève. Vous dites que ce sont des problèmes locaux, mais personne ne vous croit. Maintenant, vous dites que les jeunes ne sont pas en classe parce que les enseignants ont un désir général de faire la grève. Et de l'autre côté de la table, on n'en revient pas de vos remarques. C'est votre travail, Mme la ministre, de savoir pourquoi ces conseils sont en grève. Mme la ministre, à cause de votre inaction, est-ce que vous allez vous retirer pour que ces enfants puissent avoir le reste de leur année scolaire? La ministre de l'Éducation. La réponse, c'est non. Je ne sais pas où aller avec cette question, parce qu'il y a tellement de faits flous. Alors, je vais revoir ce qui se passe. Il y a trois conseils scolaires où les enseignants du secondaire sont en grève locale. Je vais continuer de le dire. On ne sait pas pourquoi ces syndicats locaux ont décidé d'être en grève locale. Ce que nous savons, c'est que les trois conseils scolaires veulent négocier avec les syndicats locaux. Nous savons que le conseil scolaire de Piel, en particulier, était à la table jusqu'à après minuit dimanche soir pour en arriver à un accord. Et j'aimerais féliciter le conseil scolaire pour leurs efforts. Merci. Arrêtez la pendule. J'aimerais rappeler à ce ministère et à d'autres, lorsque je me lève, vous vous assoyez, et quand je fais signe d'arrêter, vous arrêtez. Complémentaire, merci encore à la ministre de l'Éducation. Quand vous avez déposé le projet de loi 122, vous avez dit qu'il y aurait un cadre qui travaille, qui fonctionne pour tous les partis. Mais votre système ne fonctionne pas pour personne. Et cela ne fonctionne pas pour ses étudiants. Près de 72 000 étudiants ne sont pas en classe aujourd'hui. Plus de 800 000 additionnels la semaine prochaine. Et vous, madame la ministre, qu'est-ce que vous dites aux étudiants et à leurs parents qui s'inquiètent de la fin de l'année scolaire? Merci, la ministre. Ce que je dirais aux étudiants, c'est que nous savons que la seule façon de résoudre ce problème, c'est de se rendre à la table de négociation. Nous nous engageons à négocier un accord collectif parce que c'est la façon de s'assurer que chaque étudiant, qu'il soit à l'école primaire ou secondaire, retourne en classe. Nous allons négocier avec les professeurs du secondaire et du primaire. Et je veux que ce soit clair. C'est la façon de faire les choses. Et c'est la façon dont les conservateurs, lorsqu'ils avaient le contrôle, n'ont pas compris. Intervention du Président À l'ordre Le député de Nippe & Carlton, à l'ordre Vous avez une phrase. J'aimerais répéter, nous voulons négocier. C'est la façon dont on résoudre le problème. Complémentaire final Madame la ministre, vous avez dit, et je cite, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Et c'est après le vote sur le projet de loi 122. Et votre première ministre a dit, et je cite, c'est ma responsabilité de faire ce que je dois pour s'assurer que cela entre dans nos paramètres. Madame la ministre, votre système à deux vitesses ne fonctionne pas. Je crois que la première ministre devrait faire quelque chose. Et vous devriez démissionner. Votre stratégie n'aide pas les parents et les enseignants. L'intervention du Président Arrêtez la pendule Veillez vous asseoir Merci La ministre En fait, j'ai une question pour le député de l'autre côté. J'aimerais savoir qui, il croit, devrait être à la table, ne devrait pas être à la table des négociations. Est-ce que ça devrait être le gouvernement parce que nous avons l'argent? Est-ce que ça devrait être les conseils scolaires? Ce sont les employeurs. Est-ce que ce sont les syndicats d'enseignants? C'est ce que vous vouliez. Vous vouliez que les syndicats ne soient pas là. Qui ne serait pas à la table centrale des négociations? Dites-le moi. L'intervention du Président Veillez vous asseoir Redémarrez la pendule Je vais rappeler à tous les députés Les discussions à la troisième personne doivent passer par le Président Pour résister à la tentation d'élever la température ici Et je vous le rappelle à tous Nouvelle question, la chef du troisième parti Merci, j'aimerais premièrement féliciter La nouvelle première ministre, Rachel Notley en Alberta Ainsi que le premier ministre de l'Île du Prince-Édouard Ma question est pour la première ministre La vente d'Hydro One aura un impact majeur sur les familles et les entreprises Dans le nord de l'Ontario Ma question est donc Intervention du Président à arrêter la pendule Tous les députés ont le droit de poser leurs questions Une question que je peux entendre Et une réponse que je peux entendre également Continuez La vente d'Hydro One aura un impact majeur pour les familles et les entreprises Dans le nord de l'Ontario Ma question est donc Combien de consultations de comités se dérouleront dans le nord de l'Ontario sur cette vente ? La première ministre, la chef du troisième parti sait qu'il y aura six jours de consultation publique Qui est beaucoup plus que ce que les partis précédents l'ont fait concernant le budget Elle sait également que les changements Qui arriveront après les recommandations d'Ed Clark et de son conseil Sont faits parce que nous devons investir en infrastructures La chef du troisième parti apparemment ne croit pas que les investissements dans les routes et les ponts du nord Devraient être une priorité Elle ne croit pas que la prolongation de l'autoroute 1117 dans le nord est une priorité Nous devons faire ces investissements pour le nord Et c'est pourquoi nous faisons les changements que nous faisons dans les actifs du gouvernement Et nous croyons que ce serait une bonne chose si elle soutenait ces investissements complémentaires Jamais les néo-démocrates ne vont soutenir la vente de nos actifs publics La vente d'Hydro One aura un impact majeur pour les familles et les entreprises En Ontario du sud-ouest également Ma question est donc, est-ce que la première ministre va tenir des consultations publiques dans le sud-ouest de l'Ontario Sur le budget de privatisation et la vente d'Hydro One? La première ministre Regardons où se tiennent les consultations publiques Windsor, London, Toronto, Mississauga, Cambridge, Ottawa, Fort Francis, Sudbury, Ottawa, Cornwall, Fort-Hurier, Toronto et London En fait, il y a eu une conversation avec les gens dans cette province Avant le budget, il y aura six journées de consultations Toute personne dans la province peut s'y rendre En fait, il y a eu une conversation claire avec les gens de l'Ontario Et nous allons continuer d'avoir cette conversation Complémentaire final Malheureusement, la liste d'endroits de la première ministre Ne dit rien sur le fait qu'il n'y avait aucun plan de vente d'Hydro One dans ses consultations publiques La vente d'Hydro One aura un impact majeur sur les entreprises et les gens partout dans l'est de l'Ontario Ma question à la première ministre Combien de consultations publiques de comité se tiendront dans l'est de l'Ontario sur son budget de privatisation et la vente d'Hydro One ? La première ministre Ce que la chef du troisième parti ne dit jamais C'est quel impact cela aura-t-il si nous n'investissons pas dans les routes, les ponts, les transports en commun dont nous avons tellement besoin ? La chef du troisième parti ne parle pas non plus du fait que cela faisait partie de notre plateforme électorale Et le texte de notre budget dit, je cite, que le gouvernement va essayer de maximiser la valeur des actifs Incluant les biens immobiliers et les corporations comme l'OPG Hydro One et la LCBO Cela faisait partie de notre plateforme électorale, de notre budget Nous avons été très clairs Nous devons utiliser les actifs de l'Ontario Merci, nouvelle question la chef du troisième parti La première ministre Elle sait très bien que cela ne faisait pas partie de sa campagne électorale de vendre Hydro One Elle vient de l'admettre encore une fois Et hier, elle a dit que cela faisait partie de notre campagne électorale de revoir nos actifs Ma question est donc, est-ce que la première ministre croit que revoir les actifs et la vente d'Hydro One sont la même chose ? La première ministre La première ministre Ce qui est la même chose pour moi, c'est que nous avons dit que nous allons revoir les actifs des Ontariennes Nous allions maximiser ces actifs pour nous assurer d'avoir l'argent pour investir Et c'est exactement ce que Ed Clark et son conseil a fait C'est ce que nous avions dit que nous allions faire Mais la chef du troisième parti n'a aucun plan Elle ne veut faire aucun investissement Elle ne veut pas investir en transport en commun Il n'y a aucune option d'investissement dans les ponts, dans les routes de cette province Nous avons la responsabilité en tant que gouvernement de faire croître cette économie Et nous devons donc investir en infrastructures Veuillez vous asseoir s'il vous plaît Merci Le coût d'électricité a un impact majeur sur le budget des familles Un impact également sur la création d'emplois La vente va avoir un impact sur ces deux choses Cela va avoir un impact sur la croissance économique, sur la productivité C'est une chose très importante Et la première ministre n'a pas été honnête en mai 2014 Et elle ne veut pas entendre les gens en mai 2015 Pourquoi est-ce que la première ministre essaie de faire taire les gens Qui vont payer le prix de ces mauvaises décisions Pendant des générations à venir ? La première ministre La chef du troisième parti sait très bien Que les protections régulatoires en place aujourd'hui seront en place Lorsque nous irons de l'avant avec La diversification de l'actionnariat Intervention du président La députée d'Hamilton East, Stoney Creek, c'est la deuxième fois Elle sait très bien que ces protections seront en place Elle sait également que nous serons encore propriétaires de 40% des actions Et c'est une protection qui sera en place pour les gens de cette province Je crois qu'elle sait également que l'investissement en infrastructures est critique Mais elle n'a aucun plan de faire cela Et elle n'a aucune alternative à proposer Et nous avons donc la responsabilité de faire ces investissements Complémentaire final La province a une responsabilité d'être honnête avec les Ontariens Sur le plan de vente d'Hydro-One Mais la première ministre n'utilise pas ce mot Elle ne veut pas utiliser le mot « vente » La vente d'Hydro-One ne faisait pas partie de sa campagne Et tout le monde le sait J'ai quelques suggestions pour elle Si la première ministre ne veut pas consulter les Ontariens Peut-être qu'elle pourrait Maximiser la participation publique Ou revoir ce que les Ontariens ont à dire Monsieur le Président, on n'a pas besoin d'appeler cela des consultations publiques La première ministre va-t-elle écouter les Ontariens ? Et va-t-elle arrêter la vente d'Hydro-One avant qu'il soit trop tard ? Merci, essayez-vous s'il vous plaît Merci, la première ministre Le ministre de l'Energie Monsieur le Président, premièrement, le budget de 2014 dit de façon spécifique Nous allons étudier les agences d'énergie Et parlant de la vente La loi dit que le ministre ne va pas vendre des actifs d'Hydro-One si cette vente résultera En un nombre de moins de 40% d'actions pour le gouvernement Nous aurons besoin de deux tiers des permissions pour aller de l'avant Nous avons donc encore le contrôle Nous investissons dans les actifs Et c'est quelque chose qu'ils ne feront pas Nouvelle question au député de Nippe-Yen-Carlton Merci, ma question est également pour la première ministre Le gouvernement et le troisième parti sont philosophiques sur la vente ou non d'actifs publics Intervention du Président ? C'est la raison pour laquelle je suis élevée Le député d'Essec, c'est la deuxième fois Le gouvernement est entré dans un accord en avril, deux jours avant le rapport Clark, neuf jours avant le budget Et vous avez décidé de payer la dette après que la chef de l'opposition officielle ait dit que c'était la loi Et ces actions ont été offertes avant que le public sache que Hydro-One serait vendue Le gouvernement n'est pas préparé à payer la dette Il veut vendre des actions pour financer un régime de retraite Merci, Monsieur le Président Nous avons été clairs dans le budget de 2014 et dans les perspectives économiques de 2014 également Dans notre campagne électorale également et dans ce budget Nous sommes clairs sur ce que nous voulons faire Oui, il y a plusieurs parties prenantes et nous consultons les Ontariens Nous l'avons fait pendant les deux dernières années Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons investir en infrastructures, en transports en commun Et nous allons réinvestir pour faire plus d'argent pour les Ontariens Et cela inclut dans les industries où ces gens travaillent Les négociations sont en cours, on n'a encore rien ratifié Mais je peux vous dire que nous allons tous en bénéficier Merci Complémentaire, j'aimerais retourner à la Première Ministre Parce que je crois qu'il est important qu'elle prenne ses responsabilités pour ce que son gouvernement fait Et pour la façon dont le gouvernement communique avec le public Ils n'ont jamais eu l'intention de vendre Hydro One pour payer la dette ou pour payer les infrastructures Nous savons que le 14 avril, il y a eu un accord secret Et que les profits de la vente d'Hydro One iront pour payer un régime de retraite Pour avoir la paix avec les syndicats Et la question est, qui sera les prochains ? Est-ce que ce sera les enseignants ? Qui va bénéficier de la vente d'Hydro One ? Ce ne seront pas les contribuables Et c'est pourquoi je crois qu'il est important que, comme le député de Renfrew-Nepissing, Pembroke l'a dit La vérificatrice générale, le directeur parlementaire du budget, doivent pouvoir revoir ceci Parce que nous ne faisons pas confiance à ce gouvernement libéral Est-ce que vous allez demander cette étude ou non ? Intervention du président, veuillez vous asseoir s'il vous plaît Le ministre Merci Merci La députée de l'autre côté a voté contre Et nous avons mis en place le fonds Trillium Et chaque dollar qui vient de la maximisation de nos actifs sera réinvesti en infrastructures Il y a une composante, et je vais l'expliquer Oui, une composante va pour la dette Et nous avons été très clairs, la députée a parlé de choses qui ne sont pas encore un fait Parce que les négociations sont encore en cours Et lorsque ce sera le cas, nous serons ouverts et transparents Et jusqu'à maintenant, nous l'avons été Et nous allons continuer à l'être Non seulement pour les travailleurs et ceux dans le public Qui vont également bénéficier de la diversification des acteurs du Draw-on Mais pour tous ceux qui vont en bénéficier à l'avenir Une autre question pour le député de Windsor West S'il vous plaît Ma question est pour la première ministre Donc, il s'agit de ce qu'a prétendu la première ministre Concernant les négociations avec les conseils scolaires de Peel, par exemple Alors, les libéraux s'étonnent de la situation Mais M. McGinty, votre prédécesseur, a dit que des classes de taille plus petite Permettraient aux élèves de mieux apprendre Et en réalité, ces négociations portent sur la taille des classes Et leur réduction dans l'intérêt des élèves et de leur apprentissage Et donc, est-ce que la première ministre va enfin admettre Que sa politique de sous-financement Et de revirement de positions concernant la taille des classes N'est pas à l'avantage des élèves La ministre de l'Education J'aimerais répéter ce que j'ai dit auparavant À savoir que nous sommes tout à fait engagés À avoir des négociations, à les mener Et c'est bien dommage Qu'on n'entende pas parler de ces questions Qui sont l'objet de négociations au niveau local et au niveau général Et les commentaires de l'opposition ne font rien pour se débarrasser de cette confusion Donc, il s'agit de garantir la littératie et la numératie des élèves de manière précoce Nous avons mis en place un programme de chargeur des jardins d'enfants à plein temps Pour s'assurer que les élèves puissent apprendre de manière précoce Et j'aimerais l'assurer que nos mesures, merci, complémentaires Merci, monsieur le Président Alors, je pense que ce projet de loi 15 montre très bien à quel point le gouvernement est prêt à négocier Encore une fois, cette question s'adresse à la première ministre Alors, apparemment, il y a une confusion entre les questions locales et les questions centrales Et c'est une confusion qui profite bien sûr à ce gouvernement Les priorités de la première ministre en matière d'éducation sont claires Des compressions à hauteur de millions de dollars dans l'éducation conventionnelle, dans l'éducation spécialisée Et les fermetures d'écoles dans toutes sortes de quartiers où ces écoles florissent Est-ce que le gouvernement va enfin arrêter de rejeter la responsabilité sur tout le monde à part lui Et enfin, assumer ses responsabilités car il a créé le chaos dans nos écoles ? Réponse la ministre J'aimerais dire très clairement que le financement de l'éducation était à hauteur de 22,5 milliards l'an dernier 22,5 milliards de dollars cette année encore Et les financements de l'éducation spécialisée n'ont pas du tout été réduits Ce sont des accusations qui sont fallacieuses ici Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc investi 22,5 milliards de dollars dans ce domaine Et nous le faisons cette année encore Et donc, tandis que nous avons fait cela Et bien, le NPD a en fait fait campagne sur une compression de 600 millions de dollars Donc c'est intéressant qu'ils disent cela C'est eux qui ont fait complain sur les compressions, pas les libéraux Merci Merci Le député débute chez Zissiol pour une nouvelle question Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse au ministre des Finances Cette semaine marque la semaine de la musique au Canada Il s'agit d'encourager donc les musiciens canadiens Comme par exemple les Cowboys Junkies qui sont ici pour nous rendre visite aujourd'hui Il s'agit d'encourager la production artistique et musicale dans notre province Il s'agit par exemple de Dan Hill qui a gagné un prix de Juno Ou bien des groupes émergents tels que The Beaches qui vient de mon quartier à Toronto Donc c'est vraiment très intéressant de voir à quel point la musique est importante pour notre province Et cette semaine de la musique est une bonne occasion de s'en rendre compte Et bien sûr, il y a un impact économique d'à peu près 15 millions de dollars Et c'est un secteur qui vraiment crée de nombreux emplois Et qui amène des touristes en Ontario Merci Le ministre des Finances Merci Monsieur le Président Je suis heureux de cette question très importante Arrêtez vos dialogues devant le fauteuil du Président s'il vous plaît Ça ne m'aide pas à entendre Merci le ministre des Finances Alors j'aimerais remercier le député de Beaches Esthore pour cette question très importante qu'il vient de poser Et oui, c'est bien le moment d'applaudir parce que l'Ontario accueille le secteur musical le plus divers de ce pays Et le plus important, c'est un secteur qui génère 429 millions en recettes chaque année pour notre province Donc nous avons pris des mesures stratégiques pour développer l'industrie du spectacle musical vivant Et nous avons pris des mesures en 2012 et en 2013 d'établissements de fonds et d'initiatives d'encouragement à ce secteur Et donc c'est vraiment une industrie très très importante pour notre province Et nous continuons de la célébrer et de l'encourager Il y a plus de 90 festivals de musique dans tout notre province Il y en a à Kingston, il y en a dans le Nord, il y en a partout vraiment aux quatre coins de notre province Et ce sont vraiment des festivals qui nous montrent à quel point la musique est importante dans notre province Merci Monsieur le Président Avec tout le brouhaha qu'il y avait de l'autre côté, malheureusement je n'ai pas bien entendu la réponse du ministre En tout cas, dans ma circonscription de Beaches East York, il y a de nombreux organismes qui soutiennent la musique au niveau local Comme par exemple un organisme qui organise un festival de musique a cappella qui s'appelle Sing Et donc il y a vraiment de nombreux événements qui sont organisés par cet organisme Et je vais me rendre moi-même à toutes sortes de festivals de musique qui vont être organisés cet été aux quatre coins de notre province Avec le soutien du fonds de soutien de la musique en Ontario Et donc comment est-ce que... en quoi est-ce que ce fonds de financement de la musique va être intégré dans le budget, Monsieur le Ministre ? Merci. Le fonds ontarien de soutien de la musique qui a été annoncé dans le budget de l'année dernière Auxquels se sont opposés les députés d'en face a été créé pour permettre aux artistes de s'épanouir au niveau national comme au niveau international Et donc il s'agit d'encourager les exports musicaux et toutes sortes de créations artistiques Et le budget de cette année, s'il est approuvé, pourrait permettre un investissement annuel et permanent de 15 millions de dollars dans ce fonds d'encouragement de la musique Et j'aimerais vraiment vous citer Stuart Johnson qui est le président de CIMA et qui dit que c'est un fonds qui va permettre à l'industrie musicale d'avoir la confiance d'investir dans ses artistes pendant des années à venir Merci beaucoup à tous. Merci. Nouvelle question au député de Haldeman Monfranc Merci beaucoup. C'est une question qui s'adresse à la première ministre La première ministre est ici et donc le printemps est arrivé Et j'aimerais vous dire qu'il y a malheureusement de nombreuses personnes qui ont été victimes de maladies vraiment absolument atroces dans notre province Et malheureusement ce sont des gens qui doivent se faire traiter en dehors de cette province En Amérique par exemple, aux Etats-Unis Et donc c'est vraiment malheureusement un problème qui a des dimensions économiques et personnelles Alors qu'est-ce que vous allez dire à Willie Harland et à d'autres personnes qui sont présentes ici et atteintes de cette maladie Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens qui sont atteints de cette maladie dans toute notre province ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci Monsieur le Président J'apprécie tout à fait cette question de la part du député d'en face J'ai grandi dans sa circonscription et bien sûr la maladie de Lyme Est une maladie qui touche de nombreuses personnes de cette province Et sa prévalence augmente encore de plus en plus Et je dois dire que en tant que médecin Je connais très bien les dangers de cette maladie de Lyme Auxquelles il y a fait référence Et je pense vraiment qu'il faut absolument avoir une stratégie Robuste et basée sur les données probantes en matière de maladie de Lyme C'est pourquoi nous avons développé un plan d'action de prévention de la maladie de Lyme Au niveau de ce gouvernement Et c'est vraiment très important de mentionner ces mesures de collaboration Avec les fournisseurs de soins de santé, les défenseurs des droits des patients Et toutes sortes d'intervenants au niveau local Et vraiment je vais en reparler dans ma réponse à la complémentaire Mais c'est vraiment un plan d'action orienté sur l'action Merci, complémentaire Alors encore une fois Il y a eu des allégations de déficience Des outils diagnostiques de cette maladie de Lyme Et les médias sociaux ont été accusés de communiquer des informations fallacieuses En partie aux Etats-Unis Le gouvernement est là pour superviser ces mesures de prévention Il faut gérer cette maladie Il faut informer les gens et les sensibiliser au danger de cette maladie Donc il y a eu un projet de loi de députés qui a été présenté à cet effet Une motion qui a été présentée Encore une fois, Madame la Première Ministre Vous avez la majorité, vous avez le pouvoir Qu'est-ce que votre gouvernement peut dire à ces gens aujourd'hui ? Rincez-vous s'il vous plaît Rincez-vous Merci Le ministre Merci Monsieur le Président Ce que je peux dire aujourd'hui C'est que nous sommes en train de prendre des mesures En fonction des recommandations qu'on nous a fournies Concernant ce plan d'action Et il y a quelques mois déjà Santé publique Ontario A mis en place un groupe d'intervenants et de parties prenantes de ce secteur Pour observer et déterminer Quelles seraient les mesures de sensibilisation que l'on pourrait prendre Il y a de nombreux documents d'orientation et d'information qui sont disponibles Y compris les protocoles de traitement et de diagnostic Qui se basent sur les données probantes les plus récentes Et également des protocoles de retrait d'éthique Et donc il s'agit vraiment de développer une stratégie nouvelle pour cette province Pour se pencher sur cette question qui est tout à fait importante et grave Et j'aimerais dire que le ministre de l'environnement et d'action en matière de changement climatique vient de me rappeler que... Merci Nouvelle question, le député de Hamilton Easton Merci Ma question s'adresse à la première ministre L'industrie cinématographique et filmographique de cette province La France est à la fine pointe de son secteur Et il y a vraiment de nombreux revenus qui sont générés dans cette industrie, dans ce secteur Et de nombreux emplois qui en dérivent Et donc c'est bien dommage que le gouvernement ait décidé de supprimer les crédits d'impôt de ce secteur Et cela pourrait les faire fuir Et ce qu'il y a de pire c'est que ce sont des compressions qui prennent effet immédiatement Donc si vous venez d'arriver ici en Ontario pour procéder à un tournage Et bien vous n'avez pas de chance parce que ces crédits d'impôt sont supprimés immédiatement Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas consulté ce secteur majeur avant de procéder à ces compressions ? Merci le ministre des Finances Nous sommes très très fiers de ce côté de la Chambre De soutenir l'industrie cinématographique de l'Ontario C'est un secteur qui est tout à fait important Et c'est pourquoi l'Ontario continue d'être la province la plus généreuse avec ce secteur De tout le pays Et nous voulons bien sûr que ce secteur prenne de l'expansion Et crée encore davantage d'emplois Et c'est un secteur qui permet à la province de se présenter dans le monde entier De se présenter comme endroit vraiment favorable aux affaires Et donc c'est vraiment étrange que le député d'en face s'oppose A ces mesures qui enlèvent soutien aux entreprises Alors qu'il nous demande à répétition de supprimer les échappatoires fiscales par exemple Et toutes les mesures de soutien aux entreprises Nous allons continuer à travailler avec ce secteur d'importance Merci Le député de Kitchener Waterloo Deuxième fois Merci Merci Alors j'aimerais dire que cela n'est pas comparable à la situation en Alberta Monsieur le Président Hollywood s'est rendu compte de cela Et je peux vous dire qu'il y a de nombreuses entreprises cinématographiques qui souhaitent fuir cette province Parce qu'on ne les a pas consultées Alors c'est bien dommage Et des études montrent que cela prend 10 ans au territoire de compétence pour rétablir leur situation intérieure Il s'agit d'une décision qui a été prise au niveau du conseil de trésorerie Une décision qui vient d'une approche taille unique et qui ne convient pas à tous les secteurs Donc est-ce que, enfin, ils vont s'engager à maintenir les activités existantes de ce secteur dans notre province, le ministre des Finances ? Nous, nous sommes engagés à ce que ce secteur puisse prendre de l'expansion dans notre province Et donc il faut absolument s'assurer que l'Ontario continue d'être un endroit idéal où faire des affaires Et donc nous avons ce fonds de soutien à la musique de l'Ontario qui va faire l'objet d'un soutien à hauteur de 15 millions de dollars Et nous allons également y avoir un soutien à hauteur de 339 millions de dollars pour notre secteur culturel 6 millions de dollars cette année Il va y avoir également un fonds pour les médias numériques qui va être renouvelé Et il va y avoir des économies réalisées avec la suppression de ces crédits d'impôt à hauteur de 7 millions de dollars Nous allons continuer à soutenir cette industrie cinématographique du Canada Et nous allons collaborer avec nos partenaires en ce sens Merci, la députée de Holton Merci beaucoup, Monsieur le Président C'est une question qui s'adresse au ministre des Affaires civiques, de l'immigration et du commerce international Monsieur le ministre, ce gouvernement a décidé d'investir dans les échanges commerciaux afin de stimuler notre économie Et donc ma circonscription est une des circonscriptions qui en bénéficierait le plus Surtout les PME de ces circonscriptions Le Mexique est l'un des partenaires principaux de l'Ontario en matière d'exportation et d'importation Et la plupart des PME voient dans le Mexique un partenaire existant Mais également un partenaire à long terme Qu'il s'agisse des secteurs des sciences ou d'autres secteurs importants de cette province Alors que fait le gouvernement pour renforcer sa relation avec le Mexique afin d'offrir des débouchés à cette province ? Merci, le ministre Merci, j'aimerais remercier la députée de Holton D'avoir posé cette question concernant les échanges commerciaux et le commerce en général Alors la semaine dernière je me suis rendu au Mexique La semaine dernière plutôt je me suis rendu au Mexique en mission commerciale Et en 2008 il y a eu un centre d'échange qui a été ouvert à Mexico City Ce qui est une très bonne nouvelle Et c'est un centre qui a été reconnu par la Chambre de commerce canadienne au Mexique Et qui lui a décerné donc un prix Et j'aimerais vraiment absolument féliciter Chowen Ramsey Qui est responsable de cette initiative à Mexico City Et donc à Guadalajara Et il y a également eu cette initiative des Jeux Panaméricains et Parapanaméricains Qui a été organisée avant que Toronto ne les accueille cette année Et je peux vous dire que c'est vraiment un partenaire important de notre gouvernement Merci, complémentaire Merci beaucoup Monsieur le Ministre Je suis heureuse d'entendre que votre mission commerciale au Mexique a été couronnée de succès Et selon le Conference Board du Canada Chaque million que nous investissons Nous permet de créer de nombreux emplois pour cette province Et donc il s'agit vraiment de garantir notre prospérité économique Et je pense vraiment qu'il faut absolument continuer en ce sens pour renforcer la prospérité économique de notre province Alors quel est l'avenir de l'Ontario selon vous concernant le commerce et les investissements ? Merci Il faut prendre des mesures concrètes pour nous assurer de notre croissance économique au niveau provincial Et donc il faut absolument savoir que notre futur Notre avenir dépend du commerce et des échanges internationaux Et donc il y a vraiment des dépouchés uniques pour nos entreprises Et ceci va dans le sens de notre prospérité Et c'est pourquoi avec nombre de mes collègues au niveau du Conseil des ministres Nous avons investi dans le secteur de l'agriculture, de la recherche, de la technologie par exemple Et ce sont des secteurs commerciaux prioritaires pour notre province Et nous allons continuer de diversifier notre portefeuille commercial Et vraiment profiter de toutes sortes d'occasions Comme par exemple le forum économique pan-américain Une nouvelle question, le député d'Oxford Merci Ma question s'adresse au ministre des Affaires Municipales et du Logement Plus tôt on a annoncé que le délai d'attente pour le logement abordable est à un niveau très élevé C'est plus de 168 000 familles Et on a sonné l'alarme du fait que l'argent pour le logement social est gaspillé par la société du logement Et vous partagez nos préoccupations Et selon des documents du ministère On devrait avoir le rapport au plus tard le 24 avril Est-ce que monsieur le ministre vous allez être transparent et publier ce transport ? Le ministre des Affaires Municipales et du Logement Une fois qu'on aura le rapport on sera content de le faire Mais quant à la partie générique de la question Le manque de logements abordables et de logements sociaux C'est un problème Et c'est une préoccupation sérieuse qu'on prend en sérieux Et qui est bien résolue Mieux résolue en travaillant avec partenariat avec d'autres paliers du gouvernement L'opposition officielle L'idée du partenariat c'était par le passé de délaisser le logement aux partenaires municipaux Et jusqu'à un certain point il faut un travail excellent On va continuer à travailler avec nos partenaires municipaux Pour avancer le dossier du logement social Avec le groupe d'experts sur les problèmes des sans-abris Et ça serait bien d'avoir un partenaire à table avec nous Merci question complémentaire Assez c'est assez monsieur le ministre Vous avez utilisé l'examen comme une excuse pour retarder les choses pendant des mois Pendant que vous attendez ce rapport La liste d'attente pour le logement social augmente Est-ce que vous allez rendre le rapport public une fois que vous l'avez reçu Mais est-ce que vous allez faire quelque chose pour aider les 168 000 familles Qui attendent du logement En dénant aux fournisseurs de soins du logement social La possibilité d'élever Est-ce que vous allez bloquer des fonds pour construire du logement ? Interruption du Président, je vais vous asseoir s'il vous plait Merci Le ministre Monsieur le Président On travaille à chaque jour pour avancer sur des questions Et c'est pourquoi en connaissant les défis importants On a établi le groupe d'experts sur le problème des sans-abris Le sans-abrisme Et c'est pourquoi on a aussi demandé aux fédérales D'avoir une stratégie nationale pour la pauvreté C'est pourquoi nous avons lancé la stratégie de logement à long terme On veut faire ce qui est bien Et c'est pourquoi des gens dans le domaine disent qu'il faut le faire Et on a réduit le fonds CHIPI Afin que nos partenaires municipaux puissent répondre aux besoins qui existent Merci Une nouvelle question, le député d'Algomer Manitola Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de Longue du R Mais c'est le mois de la sensibilisation à la maladie de Lyme Et il y a des milliers de Canadiens qui souffrent de la maladie de Lyme Et la saison 2015-2016 a déjà commencé Les médecins et vétérinaires ont commencé à enlever des tiques Et ça fait déjà six mois J'ai déposé ma motion en demandant avoir une stratégie provinciale pour la maladie de Lyme Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour quant au progrès de cette prévention pour la maladie de Lyme ? Le ministre de la Santé et des Soins de Longue du R Merci, j'apprécie la question du député d'Algomer Manitola Et je devrais commencer en disant qu'on a lancé un plan d'action qui couvre tous les aspects de cette maladie importante Et je sais que le troisième parti, en dépit de ce que l'opposition officielle a renié, c'est qu'avec le changement climatique Et les températures qui augmentent, c'est un problème qui est devenu pire Et Santé publique Ontario revoit le rapport technique sur la maladie de Lyme Il y a des questions de prévention On veuille aux tests, aux diagnostics basés sur les preuves qui existent Dans la société américaine, des maladies infectieuses font un bon travail et nous on va l'utiliser J'apprécie le fait que les partis intéressants sont là Je vais continuer à les rencontrer, prendre leur expertise pour nous guider, pour développer cette nouvelle stratégie Question complémentaire, encore au ministre Un élément important pour le développement de la stratégie contre la maladie de Lyme C'est la consultation avec les intervenants qui sont nommés, ils sont tous là Mais les intervenants qui vont parler au nom des patients, s'ils ne sont pas consultés On ne va pas avoir de changement au programme d'éducation, de tests et de traitement de la maladie de Lyme La décompte d'horloge est là, il faut consulter les gens Vous avez eu juste presque six mois, regardez autour de vous Est-ce que vous faites tous les gens que votre plan d'action n'a pas à prendre action Ces gens sont venus de loin pour que leur voix soit entendue Monsieur le ministre, combien de temps ces gens doivent souffrir Jusqu'à ce que vous avez un plan d'action sur la maladie de Lyme Vous pouvez vous asseoir Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît Merci Le ministre Monsieur le Président Le député d'en face sait très bien Et il nous dit que c'est une question non partisane Et je veux parler aux particuliers, aux défendeurs, aux intervenants Les gens qui souffrent de la maladie de Lyme qui sont aujourd'hui Et j'apprécie le sérieux de cette maladie Et je m'engage à travailler avec vous Maintenant et par la suite C'est suite à ma demande que j'ai demandé à Santé publique Ontario De développer un groupe de partis intéressants pour la maladie de Lyme Pour qu'on puisse avancer Il faut que constamment sur une base continuelle On bénéficie de vos conseils C'est difficile et j'apprécie la douleur que vous souffrez Et je sais qu'ils pensent que le gouvernement Et les fournisseurs de soins primaires N'ont pas été au point qu'ils devraient être Et je m'engage à travailler avec eux Pour développer une stratégie pour la maladie de Lyme Merci à la députée de Cambridge Ma question s'adresse à la ministre des services sociaux et communautaires Nous avons des services aux familles Et ces agences jouent un rôle intégral dans les efforts de sous-gouvernement Pour contrer la violence aux femmes Et le système des services aux personnes ayant des déficiences Les services aux familles donnent des services communautaires A 250 particuliers des familles de tous les groupes et des tranches d'âge Une de ces agences est dans ma circonscription de Cambridge Le centre de counseling aux familles de Cambridge à Northambury Donne des services aux familles et aux femmes d'une façon respectueuse Monsieur le ministre, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire Quel est le travail important que les services aux familles donnent Et comment est-ce que votre ministère fait ? Merci à la ministre des services sociaux et communautaires Je remercie à la députée de Cambridge Le travail des agences de services aux familles ontario Touche beaucoup de familles Avec du financement donné par mon ministre Des agences donnent du counseling, la thérapie aux survivants d'agressions sexuelles et autres Ils ont conçu une intervention précoce et de la prévention efficace Il y a des programmes pour les enfants et les adultes qui ont des déficiences intellectuelles Et on donne des soutiens Les services donnés par les services familiaux ontario sont très positifs Et je m'engage à travailler avec les agences pour répondre aux besoins des ontariens et ontariennes dans le besoin Question complémentaire C'est clair que notre gouvernement donne une bonne valeur aux services donnés par ces organismes qui sont les familles Avec les développements, en particulier avec le programme passeport J'entends qu'il y a beaucoup de progrès que les gens font Qui donnent des soins par le passé en tant que coordinateur aux soins des casques Depuis l'automne, 6000 personnes ont eu un nouveau financement de passeport C'est presque le niveau qu'on attendait avoir Le programme passeport donne du financement direct aux particuliers et aux familles Pour utiliser des services que des agences de services aux familles donnent Et c'est des moyens, c'est des services très importants Et FSO est ici Est-ce que vous pouvez nous parler des bonnes nouvelles ? Réponse la ministre Une partie de l'effort du gouvernement de réduire la violence faite aux femmes Et avec le lancement de la campagne de la ministre Ce n'est jamais acceptable Nous sommes engagés à travailler avec ce secteur Et travaillant sur le travail du plan d'action Ce projet va explorer l'efficacité du counseling conjoint Et si une intervention précoce peut mener à la prévention des violences familiales à venir On va servir 100 couples qui n'ont pas les moyens On aura 3 sites pilotes Un urbain, un autre rural et un dans le nord Et on va cibler à servir la communauté autochtone aussi bien que francophone Et je remercie le service aux familles Ontario de leur travail Merci une nouvelle question Le chef de l'opposition officielle de sa majesté Ma question s'adresse à la première ministre Les membres de nos forces armées canadiennes s'engagent à servir le pays Et souvent ils doivent mettre leur vie en danger Et le font de façon volontaire Quand ils délaissent la force canadienne Ensuite à une maladie Ils ont des difficultés à trouver de l'emploi Et cet après-midi je vais déposer une loi sur l'emploi pour les anciens combattants Qui va rendre plus facile aux anciens combattants de trouver de l'emploi Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour qu'on embauche plus d'anciens combattants Dans la fonction publique ontarienne ? La réponse est la première ministre Merci, je veux remercier le député d'en face de la question Et je veux lui remercier Le remercier de sa défense actuelle Et passer des membres des forces canadiennes Et tous les députés apprécient le développement des forces canadiennes Et les sacrifices que les membres font Nous sommes ouverts à étudier toutes ces options Qui aideraient et qui démontreraient la valeur qu'on place pour les membres des forces canadiennes L'expérience et la formation des forces canadiennes sont très utiles pour l'Ontario Je n'ai pas vu le projet de loi Et quelles sont les modifications à la loi sur la fonction publique Mais je serai ouvert à des changements Merci Question complémentaire L'âge moyen des personnels des réservistes est de 47 ans Et il y a 7500 réservistes qui laissent l'armée canadienne à chaque année Le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick ont adopté des mesures législatives Qui fournissent des priorités aux anciens combattants Nous allons célébrer le 70e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale en Europe Je ne vois pas un meilleur moyen de comment remercier les anciens combattants Plutôt qu'une question, je vous remercie de votre réponse Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble Et peut-être vous pouvez même voler des mesures législatives Et le prendre comme une idée libérale Ça serait bien pour moi Applaudissements Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît La première ministre Merci Comme j'ai dit, j'ai hâte de voir les modifications à la loi sur les services publics de l'Ontario Mais je peux prendre cette occasion De parler de certaines choses qu'on a faites Qui sont dans le même esprit De la demande du député d'en face On a adopté des mesures législatives Qui éliminent le délai d'attente de 90 jours Pour qu'il puisse avoir accès exactement et immédiatement On a adopté des mesures de travail pour qu'il y ait des protections On a eu des plaques de métriculation Pour reconnaître la part des anciens combattants Et en 2007 On a nommé une portion de l'autoroute Le transport de l'autoroute de la 401 De Belleville jusqu'à Toronto Comme l'autoroute des héros Le ministre associé des Finances Un rappel au règlement J'aimerais présenter mon stagiaire Alexandre Sherwin Merci Vu qu'il n'y a pas de vote différé La séance est levée jusqu'à 15h C'est l'après-midi C'est l'après-midi